On est parti, peut-être que j'en ferai une rediffure à part alors. Donc pour les classes, qu'est-ce que j'en pense de chaque classe ? Donc, guerrier, pas si mal pour un guerrier, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse foncer vers l'ennemi, ce qui me permet aussi de nous déplacer, donc ça permet de se positionner sur le champ de bataille, c'est pas mal, il est pas lourd en fait comme guerrier et ça c'est cool, donc pas si mal pour un guerrier, entre guillemets, façon de parler, parce que ça fait vraiment classe de base, le guerrier, mais il fait le taf en vrai, archer, c'est ma classe préférée parce que j'apprécie énormément, il a vraiment ce feeling où l'arc est bien rendu, c'est vraiment ce que j'attends d'un archer dans un jeu, et là en plus ces flèches typées sur la droite, tir explosif, tir huileux, tout ça c'est sympa, j'aime beaucoup mettre donc de l'huile sur un ennemi, puis après l'enflammer soit via le tir explosif, soit via un mage qui mettrait l'effet flèche enflammée en fait, donc je cherche à esquisser charme de feu, les mages, pour que ensuite mes flèches soient enflammées, donc pas mal du tout, le mage, le mage je le trouve qui manque de calcium, clairement, alors il a bien sûr ses éléments de support, il peut heal, la tempête électrique, n'oubliez pas que vous pouvez maintenir pour continuer, tu peux spammer pour continuer à faire des éclairs en fait, une fois que vous avez lancé le sort, il y a écrit éclair supplémentaire, il y a écrit un, appuyez encore pour plus d'éclairs, il a l'avantage de pouvoir facilement, du coup gérer les éléments, c'est-à-dire qu'on est responsable de soi quand c'est comme ça, c'est qu'on sait que si on a besoin de feu, on aura du feu, si on a besoin d'électricité, on aura de la glace, si on a besoin de glace, on aura de la glace, bien entendu, c'est l'avantage, mais je lui préfère grandement le sorcier, alors qu'il déjà a cet avantage que plutôt que de se redonner de la vie, il se redonne de l'endurance, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, puisque finalement on n'est pas non plus à vouloir absolument se redonner de la vie toutes les 3 secondes une fois qu'on a un peu avancé dans le jeu, du coup d'ailleurs le match je pense qu'il est bien à jouer au début d'aventure, beaucoup plus qu'après, justement dès que vous avez le sorcier, je trouve ça plus intéressant, et puis alors bien sûr j'ai été hyper fan moi de Maelstrom, Maelstrom je trouve ça extrêmement cheaté, donc il va le faire, il va le lancer, les temps d'incantation sont un petit peu longs, mais je trouve que c'est raisonnable par rapport au fait que les trucs sont puissants, alors là Maelstrom, attention, c'est énorme, franchement ça dépote, ça dépote même du dragon, c'est très très fort Maelstrom, à acquérir auprès des maîtres, avec du coup la quête avec Trisha et Myrdine, et la re-tempête, etc., fulmination préhumidité, je trouve ça aussi très très fort, si on a moyen de faire beaucoup d'attaques par la suite, on met une orbe sur l'ennemi, et ensuite on va pouvoir, du coup, les attaques qu'on va faire vont finir par détonner à la fin, et faire une espèce de grosse explosion, vous voyez là comme ça, et ça, si par exemple on prend un sorcier qui a fulmination préhumidité, et que soi-même on joue par exemple un chevalier mage qui va pouvoir faire plein de coups, un voleur, ce genre de truc, ou même un guerrier, bah ça peut être un super combo je trouve ce film, bon bref, vous avez compris, j'aime beaucoup le sorcier, pas mal du tout, le voleur, franchement sympa, le voleur, pareil, en vrai, il tabasse, le voleur, il tabasse, il est très plaisant à utiliser au niveau de, quand on monte sur les ennemis et tout, il y a ces petits pièges aussi là, qui vont pouvoir aussi faire tomber les cibles, et il a cet avantage d'avoir les lames, qui vont lui permettre, c'est celle-ci, langue de feu là, qui vont permettre d'avoir tout le temps du feu aussi, je trouve ça fort, le feu, c'était déjà fort dans Dragon's Dogma, prenez du nom, et c'est très fort dans le 2 aussi, donc franchement très très fort, et il a ce petit bonus d'insaisissable, qui lui permet pendant quelques instants d'éviter toutes les attaques, c'est très fort aussi, bien sûr, une compétence de maître aussi à acquérir au village sans nom, mais voilà, c'est mal pour un garis, ça commence bien, Fulmination, Fulmination, oui, celui-là, oui, c'est vraiment très fort, Fulmination, une fois que c'est à s'accumuler avec quelqu'un d'autre, donc voleur, très bien, moi je m'en suis juste un petit peu lassée, mais quand je le jouais, mais en vrai, je le trouve très bien, champion, alors le champion, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas facile à timer, et je le trouve très fort en pion, c'est-à-dire que si vous prenez un pion champion, lui, il va savoir bien timer ses attaques, c'est une IA, et du coup, il va faire le café, un champion pion, fait le café, c'était déjà le cas dans le 1, ça tape, ça tape bien, ça tape au bon moment, quand vous, vous avez commencé par aller à taper un ennemi et que l'ennemi est acculé, bah paf, il va mettre le gros coup qui va faire bien le café, vous, quand vous êtes le champion, parfois il va y avoir quelques petites déconvenues, mais ça se fait, il y a des choses que j'ai aimé jouer, genre le gros coup comme ça, l'arrache du démon, le truc retour montagne, c'est celui-ci, attendez, il y en a un qui permet de... ouais voilà, bam, et ça fait tomber l'ennemi, c'est pas mal du tout ça, retour montagne, et j'aimais beaucoup l'ouragan lacérant aussi, où on continue de donner les coups, comme ça, j'aime bien les trucs où on peut enchaîner les coups en fait, de toute façon, un champion pion, c'est ça, donc l'ouragan lacérant, j'aime beaucoup, et ces trois trucs-là, du coup, sont quand même sympas, ça par exemple, c'est très dur à timer, de réussir, quand vous réussissez à faire une harpie avec un champion, vous êtes content, quoi, je dis pas que ça se fait bas, si on le joue suffisamment, ça finit par venir, mais voilà, moi c'est vraiment ces trois trucs-là que j'aime dessus, et du coup, ça tape fort, oui, mais je pense que c'est mieux de le mettre sur un pion. Cheveux les mages, alors cheveux les mages très particuliers, parce que moi, au début, j'aimais pas trop, ils demandent pas mal de skills en termes de contrôle, c'est un personnage qui a justement pas mal de contrôle, avec ses TP, ses lancers spéciaux, sa télékinésie, machin, le fait qu'ils puissent, c'est pas mal, qu'ils puissent regagner de l'endurance sur les ennemis, donc des trucs cools, franchement, avec de la mobi, etc., là, le plongeon, trop bien, en vrai, mais ce qui m'a fait changer d'avis sur le cheval du mage, c'est ça, c'est le tourbillon lacérant, donc faut pas hésiter à spam pour réussir à le déclencher, il faut y aller, mais une fois que vous avez ça, je trouve que le cheval du mage est gras style, et ça, plus fulmination prémédité, trop bien, et vraiment, quand vous êtes en train de bien enchaîner sur un ennemi, et que vous finissez par vous mettre un tourbillon lacérant, et pour bien remettre le coup de grâce, là, c'est hyper satisfaisant, et sa mobilité, je la trouve intéressante, du coup, à ce chevalier mage, même en explot, j'ai bien aimé, d'ailleurs, c'est un point qu'on a pas dit sur le mage et le sorcier, mais le mage et le sorcier ont cet avantage pour pouvoir léviter, même si on a tendance à finir en crêpe, parfois, quand on lévite trop haut, mais voilà, et ça a quand même un temps limité, et c'est effectivement trois classes qui ont des déplacements intéressants, parce qu'ils peuvent combattre la gravité, et le chevalier mage, c'est un dash vers l'avant, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché à cette classe, au final, mais il a fallu monter jusqu'au rang où il faisait ça. Et avec lui, c'est qu'il peut voler un peu, ouais, voilà, c'est ma classe top, avec le lézard, ça te stun, par rapport au type de dégâts tranchants, ou, ah, effectivement, un truc qui est bien avec le champion, si vous avez besoin de dégâts contendants, par exemple, pour les lézards qui sont avec de la, de la peau dure, là, le champion, il les éclate, hein, si vous mettez une arme contendante, merci beaucoup, killeuse, et qui peut se TP sur les mobs, effectivement, le chevalier mage, merci beaucoup pour ton resub, le TP, j'ai mis un petit peu de temps à le prendre en main, avec, du coup, l'attaque qui fait que sa main gauche, là, puisqu'il peut stun les ennemis un petit peu, et au moment où le stun frappe, vous pouvez soit faire que ce stun se répartisse sur les ennemis, soit que vous TP dessus, et c'est pas mal, c'est pas mal, quand c'est réussi, c'est propre, effectivement, à nouveau de la mobilité, je trouve, moi, arche et mage, alors l'arche et mage, c'est marrant, mais, je crois que je préfère celui du 1, je crois que je préfère celui du 1, même s'il a des trucs cools, il y a des trucs très cools, en vrai, l'arche et mage, c'est cool, je l'aurais découvert dans le 2, j'aurais jamais joué au 1, je dirais, oh, mais putain, c'est stylé, un arche et mage, en fait, de base, le fonctionnement de l'arche et mage, c'est stylé, j'aime beaucoup, bien sûr, ce truc-là, la verse s'agiter, qu'on a un peu plus tard dans le perso, si vous le jouez que sur les 5 ou 6 premiers niveaux, vous n'avez pas à vers s'agiter, je crois, cadeau de l'ange qui permet de raise à distance ou de soigner ses pions, c'est très fort, bien sûr, ce truc-là, qui permet de faire des clips pour les réseaux, les trucs, on sacrifie sa vie pour faire une énorme dégâts, on va bien sûr, ça, en fait, l'arche et mage, c'est le show, c'est le mec qui veut être sur le devant de l'affiche, c'est un peu ça, en vrai, il fait le taf, mais je préfère l'arche et mage, personnellement, mais je pense que c'est surtout mon goût personnel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré l'arche et mage, surtout s'ils découvrent l'arche et mage avec ce jeu, et du coup, là, c'est quand même ce côté hyper stylé, l'arche et mage, clairement, et cadeau de l'ange, franchement bien. Illusionniste, il m'a surpris, Illusionniste, on part du principe qu'on ne peut pas, du coup, réellement interagir, quoique, Illusion, Dragon, il faut que je revérifie, il fait un dragon qui ne peut pas infiler les dégâts directement, mais t'es heureux de l'ennemi, il peut le faire trébucher au fur et à mesure, ok, c'est le dernier que je n'avais pas vu, celui-là. L'Illusionniste, il va mettre un double de lui, et ce double va déjà attirer l'attention des ennemis, mais on va pouvoir le coller sur un ennemi, et donc, de là, on va pouvoir avoir un certain contrôle, on va pouvoir faire des plateformes, du coup, on va pouvoir mettre le double sur la plateforme pour que les ennemis aillent sur cette plateforme, mais en fait, il n'y a rien en dessous, il tombe dans l'eau, par exemple, des trucs comme ça. J'ai été impressionnée, par exemple, quand j'ai combattu un dragon avec un Illusionniste, je ne m'attendais pas, j'arrivais parfois à cancel ses attaques, les attaques qu'il fait avec des flammes, là, qui font pop du sol, j'arrivais à cancel ça, par exemple en lui disant, tiens, regarde, là, il y a un méchant, et le dragon, il tombe, là, et ça marche super bien, ça marche super bien, cette distraction, et en vrai, et c'est ultra safe comme classe, alors le problème, c'est que ce n'est pas très, entre guillemets pas actif, parce qu'en fait, c'est actif, puisque vous deviez tout le temps gérer l'attention des mobs, en fait, mais c'est du contrôle, c'est du pur contrôle, et du coup, ça peut être fatigant à la longue, quoi, un peu en mode, mais je pense que c'est une classe qui peut être intéressante à mettre dans un build de conquérant, qui est la dernière dont je dois parler, qui n'est pas fini de monter, je pense que c'est une classe intéressante à mettre dans un conquérant, pour justement avoir cette distraction, mais autre chose, pas que la distraction, quoi, pas que le truc de contrôler justement l'aggro de l'ennemi, on contrôle l'aggro de l'ennemi, et derrière, on switch sur autre chose, je pense que ça peut être intéressant. En conquérant, on ne peut pas utiliser les compétences ultimes des autres classes, tout à fait, mais c'est de bonne guerre, exactement, alors oui, effectivement, le conquérant, lui, sa compétence ultime, c'est justement de pouvoir changer d'arme, et ça, bien sûr, ça permet de jouer trois classes, l'air de rien, mais alors trois classes, qui n'auront pas quatre compétences à chaque fois, et qui n'auront pas leurs compétences de maître, donc les compétences ultimes, comme tu les as appelées, Ico, on ne pourra pas mettre dessus, par exemple, ça aurait été pété, de pouvoir jouer conquérant et d'avoir le carreau du martyr, ça aurait été très fort, ou conquérant avec carreau du martyr, maelstrom, c'est bien ça comme classe, c'est bien, c'est pas possible, mais du coup, du coup, comme je disais, ça permet de mixer avec un truc intéressant, chez une classe, par exemple, moi, je vois ça, genre, vraiment, on va prendre une paire qui nous a bien plu, dans deux ou trois classes, donc pas obligé d'en mettre trois, en vrai, là, moi, je suis en train de le jouer en full archer, et je le joue même sans le réarmement, et ça permet aussi, au niveau des stuffs, de pas mettre les mêmes stuffs, au niveau des pièces d'armure, donc il est intéressant, en ce conquérant, mais au global, je préfère quand même, pour les compétences ultimes, jouer une classe au complet, moi, je préfère juste une classe, mais il permet d'avoir des options, et il permet de pousser un petit peu le jeu, d'avoir un petit côté build un peu plus poussé, voilà, voilà, et n'oubliez pas, je le redis, du coup, j'en profite, que sur votre personnage, vous allez pouvoir mettre les talents des diverses classes, donc, par exemple, moi, ça, c'est un talent de voleur, alors que je suis archer, enfin, là, je suis conquérant, même, ça, c'est un talent de chevalier mage, donc, très intéressant de bien sûr monter chacune des classes, du coup, voilà, mon avis, et si je dois faire un top 3, archer, à cause du maelstrom, je peux mettre le sorcier dans le top 3, donc, archer, alors, si je ne parle pas en puissant, je parle en plaisir de jeu, aussi, hein, j'irais archer, chevalier mage, et archer mage, sarcier, quoi, un truc comme ça, mais ça fait aussi un peu puissance, hein, comme classement, mais, mais voilà, et le sorcier, en fait, je ne l'aime que pour une seule, moi, quand je le joue, c'est le maelstrom que j'adore mettre, parce que, du coup, fulmination, c'est vrai que je ne l'ai pas trop calé, parce que, ben, il faut quand même que vous coéquipiez pion, après, ils y aillent, je ne préfère pas que ce soit un pion qui mette fulmination, pour le coup, mais maelstrom est trop bien à jouer, mais ouais, dans le fun à jouer, j'irais archer, chevalier mage, c'est mes deux, c'est mes deux trucs que j'ai peut-être le plus apprécié, découvrir, en plus, le chevalier mage, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je suis partie de, ah non, je n'aime pas trop, à, j'aime beaucoup, et ça, c'était très plaisant, alors que l'archer, ça a juste été j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, si jamais je rediffuse ça, en commentaire, bien entendu, beaucoup, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes, c'est ça qui est cool, il y a plein de classes, et on peut tout tester, c'est trop bien.